– Emmanuel Carrère, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être venu à Bordeaux. Vous êtes venu avec Yoga aux éditions POL. C'est un livre dans lequel vous démarrez par une pause de Vipassana, et puis ça s'emballe. Ça s'emballe tellement bien qu'à un moment donné, finalement, vous sombrez dans une dépression que vous intitulez comme étant mélancolique. La première réflexion que m'a donnée la lecture de votre livre, Emmanuel Carrère, c'est une histoire d'espace et de lieu. Vous commencez sur un petit coussin, vous êtes dans un hôpital psychiatrique, et finalement, votre enfermement est intérieur. Emmanuel Carrère, est-ce que, finalement, même en écrivant, vous cherchez une place ? Est-ce qu'il est question d'espace ? – Ce qu'on pourrait dire, c'est que la meilleure place, il faut apprendre à admettre que c'est celle où on est. Et peut-être que vous avez commencé par évoquer cette histoire de retrait de vipassana, peut-être qu'il faudrait dire deux mots de ce que c'est. Alors, je ne veux pas faire spécialement la publicité de vipassana, mais vipassana est une école de méditation qui a été lancée il y a une trentaine ou une quarantaine d'années par un maître de méditation birman. Et c'est devenu un truc qui existe dans le monde entier et qui organise et reçoit des gens pour des retraites qui durent une dizaine de jours et qui sont quand même très exigeantes, on peut dire, puisque pendant dix jours, on est, on passe huit heures par jour assis sur un petit coussin, en silence, sans jamais, sans aucun, sans échanger un mot ni idéalement un regard avec ses compagnons de retraite. Et voilà. C'est donc, voilà, c'est les gens qui s'adonnent à la méditation, qui ont découvert, comme beaucoup au fil des dernières années, que c'était quand même une pratique très, à la fois intéressante et bienfaisante. Le plus souvent, s'ils font ça, c'est, je ne sais pas, un quart d'heure par jour, ce qui est déjà très, très, très bien. Mais, quelquefois, comme c'était mon cas, ils étaient tentés d'aller voir ce que ça donne, disons, la version un peu commando de la méditation. Bien sûr, personne ne va méditer huit heures par jour, mais faire ça pendant dix jours, c'est une expérience, on teste des limites, on s'est, voilà. Et donc, j'avais fait ça, il y a maintenant cinq ans, à la fois parce que ça m'intéressait dans l'absolu, parce qu'encore une fois, je pratiquais à ma petite échelle la méditation et je voulais voir ce que ça donnait provisoirement à grande échelle. Et je l'ai fait aussi pour une raison un peu intéressée, c'est que je me proposais d'écrire un livre sur le yoga. Disons, quand je dis yoga, c'est quand même dans un sens assez large, quoi, qui inclut les arts martiaux, la méditation, des choses comme ça. Au fond, toutes ces pratiques qui, généralement d'origine orientale, qui partent d'une discipline physique et qui visent à une exploration, une transformation intérieure, une transformation de la conscience. Et donc, je me disais que comme je pratiquais ce genre de trucs depuis une trentaine d'années, j'avais pas peur, enfin pas une légitimité particulière, mais disons qu'il y a suffisamment d'expérience, même si c'était une expérience pas du tout de maître, mais d'apprenti, pour essayer d'écrire quelque chose là-dessus. Et donc, c'est comme ça que ce livre commence par cette retraite vipassana, au cours de laquelle, ben, voilà, je suis assis sur un petit coussin, et ça procède, voilà, comme généralement nos pensées, de façon associative, et ça me permettait d'aborder assez librement toutes sortes de choses qui font partie de ces disciplines, de problèmes que ça pose, de ce qu'on en attend, de ce que, quelquefois, ça nous donne, des déceptions qu'on peut en avoir, tout ça. Voilà. OK. Vous avez toutefois une façon bien à vous d'approcher ces techniques-là, puisque, contrairement au livre de Bien-être qui évoque ces questions-là, vous avez une écriture très organique, vous racontez votre expérience du yoga d'un point de vue très personnel, personnifié, comme, finalement, ça devrait l'être, non ? Ben, disons, je ne veux pas du tout dire de mal des livres de développement personnel, comme on dit, mais j'ai l'impression qu'ils sont souvent un peu superficiels et un peu trompeurs, malgré tout, en disant que que c'est facile, qu'il suffit de faire un petit effort pour accéder à la sérénité et à la paix intérieure. Je n'y crois pas beaucoup, à moins d'avoir des dispositions exceptionnelles pour la sérénité et la paix intérieure, mais, voilà, j'ai l'impression que que c'est un peu se bercer d'illusions, quoi. C'est ce que, ce que... Et donc, moi, j'essayais de, justement, de faire état d'une expérience de de mec qui fait du yoga ou des choses comme ça, tout en buvant trop, étant un peu alcoolo, étant fortement névrosé, étant, voilà, je veux dire, en n'étant pas pas Mathieu Ricard, quoi. Je veux dire, encore une fois, je ne dis pas le moindre mal de Mathieu Ricard, mais je n'ai pas les mêmes dispositions. Et en même temps, je recherche un peu la même chose, mais voilà, on fait ça. Toutes ces choses-là, il faut aussi admettre qu'on les fait avec ce qu'on est et que ce qu'on est... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est la phrase de Lénine, qui dit qu'il faut travailler avec le matériel existant. Et le matériel existant, c'est assez souvent un moi à la fois défaillant, faillible, plein de failles, qui se... Foireux, quoi, foireux. Et je trouve que, voilà, les livres de développement personnel omettent un peu de... Enfin, oublient un peu à quel point on est foireux, quoi. Et c'est malgré tout de ça qu'il faut partir. Est-ce que, finalement, votre écriture n'est pas plus sincère que nombriliste ? Puisque, dans ce livre, quand vous parlez du yoga, la presse évoque, finalement, le fait que vous soyez nombriliste à vous étudier en faisant du yoga. Finalement, à bien y regarder, c'est pas un livre nombriliste, c'est plutôt une écriture d'une grande sincérité qui est même un des points de départ de votre dépression. C'est-à-dire qu'on a la sensation que vous regrettez cette sincérité. Ben, c'est gentil à vous de dire ça, d'abord, que c'est pas nombriliste. C'est effectivement un reproche qu'on me fait quelquefois, comme celui jumeau de narcissisme. Et après, tous ces reproches, je les accepte. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais j'espère que c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose. Bien sûr, je parle de moi, mais j'espère, parlant de moi, parler un peu à autrui et peut-être aussi d'autrui, j'espère, si vous voulez. Quand quelqu'un parle de lui-même, qu'il en parle, comme vous dites, avec sincérité, avec connecté, ce à quoi je m'efforce, c'est une façon de s'adresser aux autres, il me semble. Et j'ai l'impression qu'en évoquant sa propre expérience, on la fait retentir dans celle des autres. Enfin, c'est ce que j'espère. Vous citez Montaigne dans votre livre et que ce soit quand vous parlez du yoga ou après dans cet épisode dépressif qui est très fort, dans les deux cas, je parle de sincérité aussi parce que vous êtes presque un chercheur. Vous vous adressez aussi aux gens qui ne sont pas familiers ni de la dépression, ni du yoga, puisque vous... Mais également aux gens qui sont familiers des deux. Ils sont en fait... Oui, ça s'adresse aux gens que ça intéresse ou aux gens que ça n'intéresse pas. Dans l'espoir de les intéresser. Vous êtes un chercheur et vous excellez quand vous décrivez ce que vous ressentez ? Vous en avez conscience ? Enfin, je l'espère. Je l'espère. J'essaye d'être honnête, d'être... d'être aussi fidèle que possible à l'expérience que j'essaye de transcrire et que ça me paraît une chose importante, justement, cette question de fidélité à sa propre expérience et d'estimer que, à partir du moment où on l'a vécu, et où c'est votre vérité, il faut... ça appelle le... Il faut respecter ça. Il faut respecter parce que ça est, tout simplement. Il faut essayer d'avoir pas non plus honte de ce qu'on est, honte de ce qu'on traverse, honte de ce qu'on en rapporte. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Comment on fait pour écrire, que ce soit sur cette expérience de yoga, puisque vous n'avez pas le droit de prendre des notes, ou dans l'hôpital psychiatrique où vous êtes en grande souffrance, comment on fait pour écrire, si ce n'est pas au moment où on ressent, avec la mémoire du corps ? C'est très différent parce que... même si, bien sûr, on ne prend pas de notes pendant une session de méditation, comme ça, et qu'il y a une espèce d'opposition entre la façon d'en disons, on essaye d'observer et de retenir les pensées en écrivant, et, quand on pratique la méditation, justement, on essaye de les laisser passer sans s'y identifier, tout ça, mais, comment dire, ensuite rentrer chez soi quand on essaye de se rappeler ça, et aussi, par association, d'évoquer, au fond, beaucoup d'expériences qu'on peut avoir eues sur une trentaine d'années, des arts martiaux, des choses comme ça, c'est pas très compliqué, en fait, c'est... ça pose pas de problème particulier, alors que... écrire au sujet d'une dépression lourde, comme j'en ai connu une, celui qu'on est, une fois qu'on s'en est tiré, même si c'est provisoire, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence, mais une fois qu'on s'en est tiré, on n'a presque plus accès à celui qu'il était pendant qu'il éprouvait ça. C'est tellement... On se souvient que c'est quelque chose d'absolument terrible, mais on y a... J'ai vraiment essayé de trouver les mots les plus justes pour ça. Je garde l'impression que ça reste en deçà de l'expérience, qu'il y a quelque chose qui... Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne... qui se dérobe au mot, vraiment. Donc, non, ça, c'était plus difficile, je dirais, d'écrire sur cette situation de dépression, cette longue hospitalisation, tout ça. C'est comme si je n'étais vraiment plus le même que celui qu'il avait éprouvé. Dans votre livre, vous parlez de bipolarité. Vous dites que... Donc, on vous diagnostique comme bipolaire et votre livre est lui-même très intéressant puisque, finalement, il a deux pôles. Je reviens à cette histoire de... Je vous en prie. Ces deux pôles, voilà, qu'on observe dans les troubles bipolaires qui sont, disons, une exagération, une exacerbation de variations de l'humeur qui nous sont communes à tous. Je veux dire, on a tous des moments des nuages noirs, des ciels bleus, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de grande confiance, des moments de découragement. Bien sûr, c'est ce qui nous définit comme être humain. Simplement, il y a des cas où cette espèce d'alternance devient pathologique parce que les hauts sont trop hauts, les bas sont trop bas. Mais on le sent tous, on le sait tous intuitivement. Mais la pensée chinoise a mis vraiment... Il y a dans son cœur cette espèce de grande loi d'alternance. Ce n'est pas pur propre au chinois. Je veux dire, Platon en parle aussi et d'ailleurs le simple bon sens. Mais les Chinois, vous voyez, cette espèce de... cette pensée du yin et du yang du fait que tous les phénomènes de la vie se présentent par couple, nuit et jour, joie et tristesse, calme ou tempête, c'est... on peut continuer sans fin. Les chinois ont une conscience très aiguë du fait que c'est... que ainsi marche le monde et que cette espèce de changement perpétuel est d'ailleurs la seule chose qui ne change pas et qui ne changera jamais dans le monde. Et j'ai essayé de le... les arts martiaux, le yoga, même si le yoga est plutôt une discipline indienne, sont... donnent beaucoup forme à ça. Le tai chi est une espèce de... est une... une mise en forme dans les gestes, tout ça, de cette pensée du yin et du yang. Et voilà, j'ai essayé de parler de choses, disons, d'expériences psychologiques, psychiques, tout ça, en les... en les référant, autant que j'ai pu, à cette espèce de... de grande loi d'alternance qui s'observe dans tous les phénomènes de la vie. Donc finalement, ce livre aurait pu s'appeler Calme et tempête. Pourquoi avoir regardé yoga ? Parce que yoga, ça intègre les deux. C'est-à-dire ? Calme et tempête, mort et résurrection, tout ça. Le principe... Le mot yoga, à l'origine, désigne le joux sous lequel on peut mettre deux buffles, deux chevaux, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si à chaque fois, il y avait deux forces qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à partir chacune de son côté, et que le yoga, c'est celui qui les fait tenir ensemble. Donc finalement... Le yoga, ça consiste à faire tenir ensemble des choses extrêmement... Et au fond, pour moi, ce livre était aussi quelque chose qui faisait tenir ensemble sous la même couverture, sous la même couverture blanche de la maison P.O.L., où je publie depuis maintenant presque 35 ans, des choses qu'a priori on ne met pas dans le même livre. Si vous voulez là, un traité du yoga et un récit d'une dépression, habituellement, disons souvent, on considère que c'est deux livres séparés. Et le fait de les mettre ensemble est simplement déjà un acte de yoga. Donc c'est vous. Finalement, le yoga, c'est vous. Non, le yoga, c'est le yoga. Moi, j'essaye, faisant ce livre, c'est une façon de pratiquer le yoga, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très terrien dans cette quête et dans ces affres que vous traversez qui est aussi d'essayer de ralentir votre esprit qui est très vif, qui est... vous faites référence par exemple au livre, à la nouvelle de Georges Lange Lange qui s'appelle Récession, dans laquelle il est question finalement de cet ennui incroyable d'un personnage qui meurt et qui s'ennuie parce qu'il est mort avant de renaître, pour faire court, pardonnez-moi pour ce raccourci, qui est une nouvelle extraordinaire. L'histoire, c'est qu'à un moment, le type qui est dans cette espèce de limbe, puisqu'il est tout à coup, il s'est aperçu qu'il était mort et donc qu'il lui faut meubler l'éternité dans laquelle il n'a pas de corps. Mais il y a quelque chose qui continue à marcher et à un moment, il se met à se dire pour meubler mon éternité, je vais compter des moutons et puis il commence à compter, il commence à compter, il les compte réellement et puis à un moment, il n'a pas fait attention, il s'aperçoit qu'il est à 83 millions de moutons et il se dit qu'il va falloir trouver autre chose que compter les moutons pour s'occuper parce que c'est plutôt flippant. Cette nouvelle à laquelle vous faites allusion et que je raconte dans le livre, parce que j'aime bien raconter de temps en temps des livres ou des films ou des trucs comme ça que j'aime, il y a un côté aussi donner des conseils à des amis, vous avez aimé un truc, vous dites tiens tu dois lire ça. C'est exactement ce que je fais, c'est un recueil de nouvelles qui est paru je dirais dans les années 50 ou 60 d'un auteur qui je crois n'a écrit que ça qui s'appelait Georges Langellane et le livre s'appelle Nouvelles de l'antimonde moi j'avais lu ça quand j'étais adolescent donc sans doute plus ou moins à l'époque de sa parution et je viens d'apprendre tout à l'heure avec plaisir que le livre avait été réédité qu'il était donc disponible vous pouvez aller acheter ça chez Molla et vous ne le regretterez pas. Dans cette nouvelle il est question aussi de cet ennui quand il n'y a plus l'action le rapport à la terre je parlais de place en démarrant cette rencontre avec vous Emmanuel Carrère il est beaucoup question de ça on a la sensation en vous lisant que en pratiquant le yoga en pratiquant la respiration vous cherchez à ralentir quelque chose qui s'emballe et vous cherchez une place plus sereine est-ce que la seule place que vous trouvez et qui est la sérénité est l'écriture ? pour dire la vérité c'est à peu près tout ce que je sais faire mais est-ce que c'est la place dans laquelle ce yoga s'équilibre le calme et la tempête ? peut-être peut-être c'est effectivement à un moment chacun s'aperçoit peut-être qu'il a une forme de yoga qui est un truc qui est son yoga pour moi c'est décrit ce qui n'empêche pas de faire aussi du yoga vous voyez au sens le plus ordinaire c'est-à-dire de se mettre sur un tapis et de faire des postures chose que je fais que j'aime faire et que je ne conseillerais jamais assez vous parlez aussi dans ce livre il y a un passage extrêmement émouvant dans lequel vous dites ça fait 30 ans j'ai tout essayé 30 ans que je pratique du yoga 30 ans que j'essaye 30 ans que j'ai essayé d'avoir la foi 30 ans on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir tout essayé tout essayé pour être en lien avec les autres oui principalement oui en lien avec les autres ça veut dire aussi d'être un peu d'arriver à sortir de soi-même et honnêtement je pense pas que je suis le seul dont c'est le problème enfin la capacité justement de regretter d'avoir pas assez la capacité de sortir de soi-même d'être ce qu'on appelle l'empathie ou l'amour c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'empathie et ce qu'on appelle l'amour c'est la même chose au moins au sens disons de de saint paul dans la dans la dans ce qu'il appelle la charité et que mais non c'est pas un mot c'est un mot très très compromis et pas et pas et pas agréable mais ce qui est voilà l'amour au sens de la vérité de l'empathie et pas seulement de soit de l'héros soit de la de la bonne entente quoi alors je reviens à récession il est vraiment question d'enfermement intérieur ce qui est aussi votre définition de cette dépression mélancolique et donc cette dépression elle arrive justement sur cette question là de votre amour en parallèle du compagnonnage vous le nommez comme ça et donc de votre difficulté à trouver du compagnonnage dans la vie de tous les jours quel que soit le compagnonnage en question pardon je réponds juste à côté parce que à cause du début de ce que vous disiez à propos toujours de cette nouvelle c'est que cette nouvelle est une représentation je trouve extraordinaire d'une de ce qui est une notion enfin tibétaine qui est ce que les tibétains appellent le bardo le bardo c'est l'idée des tibétains est que quand quelqu'un meurt qu'au fond ce qui est le plus important c'est pas comme on le croit souvent comme on le croit dans nos cultures ce qui se passe juste avant la mort disant sur quelle sur quelle note on meurt quels sont vos derniers mots quels sont vos dernières pensées tout ça mais le plus important c'est ce qui se passe après dans les quelques jours qui suivent la mort je crois les trois jours à ce moment là vous à l'âme ou à un truc comme ça mais enfin vous tout simplement vous entrez dans une espèce de territoire qui est justement ce qu'on appelle le bardo et qui est un territoire très piégé très mystérieux très une espèce de lieu crépusculaire où vous circulez en fait la situation c'est est-ce que vous allez soit sortir du circuit c'est-à-dire aller vers le vers le dirvana vers la délivrance soit avoir vous allez être guidé par une lumière dans des couloirs dans des trucs comme ça c'est comme un jeu vidéo le bardo et vous allez peut-être ressortir dans une nouvelle matrice qui peut être soit c'est mieux soit c'est moins bien c'est lié à priori à votre karma et tout ça cette espèce de encore une fois de trucs qui ressemblent un peu à un jeu vidéo où vous passez d'un stade à un autre en affrontant aussi bien des figures démoniaques des hordes de chiens des choses comme ça pendant que vous êtes là-dedans ce qu'on doit faire c'est vous lire à l'oreille ce qu'on appelle le livre des morts tibétains que vous pouvez également vous procurer à l'Espré Rimola et le livre des morts tibétains c'est vraiment une espèce de guide de cet état très très bizarre très dangereux très hasardeux où vous vous trouvez et je trouve qu'il y a des livres des films et tout que je trouve être des représentations extraordinairement convaincantes du Bardot et c'est ce qu'est ce récit qui vraiment raconte ce qui se passe pendant un intervalle entre une mort et une renaissance ça vous rassure ? l'idée que l'idée qu'il y ait une voix amie qui vous accompagne comme ça et qui vous guide dans ce ce labyrinthe là même si j'y crois pas vraiment à ce labyrinthe je la trouve rassurante je l'aime bien le premier chapitre s'appelle l'enclos vous parlez de territoire de passage d'un espace à un autre sur le premier volet de ce livre vous passez donc du temps sur un petit coussin mais vous observez aussi les autres on peut pas s'empêcher vous êtes toujours cette bipolarité elle est très intéressante dans votre écriture parce que vous avez une écriture en permanence à la fois très drôle et en même temps très triste une observation intérieure et en même temps une observation du monde qui vous entoure est-ce que c'est ça la blessure qui fait que vous arrivez à être à un moment donné dans cette grande dépression c'est cette difficulté à être à être vous et en même temps à être vous avec les autres oui c'est un peu malgré tout il y a des difficultés plus circonstancielles disons sur lesquelles je me suis pas étendu dans le livre pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à moi mais il y a un truc oui à un moment il y a quelque chose qui disons moi je suis quelqu'un qui a un terrain dépressif comme on dit c'est à dire ça m'est déjà arrivé deux fois dans ma vie de connaître des vraies dépressions celle-ci étant nettement plus j'avais jamais auparavant été hospitalisé longuement je ne savais même pas qu'on faisait encore des électrochocs des choses comme ça donc là j'ai connu un truc que je n'avais pas connu dans le passé mais qui mais voilà donc j'ai connu dans le passé des formes moins violentes ensuite qu'est-ce qui précipite des choses comme ça les psy les psy d'après vous aujourd'hui et après avoir passé cet épisode alors je il y a un truc que je trouve troublant c'est que j'ai pendant 30 ans pas à plein temps bien sûr mais enfin été en analyse j'ai pas été en analyse 30 ans mais disons tout mis bout à bout pas loin de 10 je ne sais pas très bien quel bienfait j'en ai retiré avec le temps je suis assez sceptique et surtout ce qui me trouble c'est que au fil de ces années jamais un des trois analystes que j'ai eu n'a émis à titre simplement d'hypothèse qu'il y avait peut-être un trouble psychique ou même psychiatrique qui pouvait relever de la chimie du cerveau et de ce fait aussi être peut-être enfin amélioré soigné plus ou moins par des des remèdes chimiques chose effectivement enfin quoi j'ai accédé sur le tard et malgré tout je m'en félicite plutôt c'est vrai qu'il y a des traitements chimiques de ces troubles de ces troubles bipolaires que enfin en gros ce qu'on appelle il y a ce sel qu'on appelle le lithium qui malgré tout une fois qu'on a trouvé les bons dosages les choses comme ça ça vous fait malgré tout ça ça rend les hauts un peu moins hauts et les bas un peu moins bas ce qui est déjà une grande victoire donc non ce que je veux dire c'est qu'à ma surprise j'ai trouvé les psychiatres et les psychiatres au sens les psychiatres chimistes plutôt plus tolérants à la psychanalyse enfin au cure par la parole que les psychanalystes qui ne veulent pas entendre parler de ce qui est chimique et ça je trouve c'est un peu je trouve dommage que ça soit si étanche ça ne devrait vraiment pas l'être est-ce que c'est pas justement ça aussi le questionnement que vous avez sur l'hôpital psychiatrique et cette expérience Marc Geoffray vient de sortir un livre qui s'appelle Le fumoir dans lequel j'ai vu ça j'ai vu ça j'avais envie de le lire je vous le recommande il est disponible à la librairie Mola on va faire des courses énormes à la librairie Mola en sortant c'est l'édition Alcaria dans ce livre-là Marc Geoffray lui remet vraiment en question justement les services des hôpitaux psychiatriques qu'il considère comme étant d'une grande violence vous vous relatez la violence que vous traversez mais là pour le coup il n'est plus question d'environnement ah oui enfin là je ne m'en prends pas à l'hôpital psychiatrique est-ce qu'il n'existe plus quand vous y êtes est-ce que l'environnement ce que je veux dire c'est que j'ai c'est sûr que c'est un peu des traitements de choc qu'on fait à un moment donné mais à vrai dire l'état dans lequel j'étais justifiait ce traitement de cheval c'était un moment les mecs ils se disent il faut sauver le bonhomme et donc moi je n'ai pas du tout de grief à l'égard de l'institution psychiatrique il y a la question de ce qu'on appelait les électrochocs qu'on appelle aujourd'hui les ECT sur quoi je suis un peu perplexe je ne sais pas maintenant il est possible que ça m'ait tiré d'affaires peut-être que j'aurais été tiré d'affaires autrement on ne peut jamais savoir ce qui se serait passé si on avait pris l'autre chemin que celui qu'on a pris mais disons je ne m'en prends pas du tout à l'institution de psychiatrie par laquelle j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des médecins de grande qualité et très très attentif ma question est plutôt dans le sens de votre dépression était telle que l'environnement n'existait plus ah oui ça c'est vrai il n'y a plus d'environnement où il y a cet environnement que moi je n'ai pas lu le livre de Marius Geoffrey mais je vois déjà il s'appelle le fumoir tout simplement je pense qu'il décrit ce truc où les gens ne font plus que ça être en train de fumer des clopes en tournant en rond toute personne toute personne qui a été dans un établissement psychiatrique tout d'ailleurs tout comme une prison sait comment ça tourne en rond en clopant qu'il n'y a que ça à faire donc effectivement il n'y a pas beaucoup d'autres événements dans votre livre il y a aussi des passages qui finalement sont très émouvants ce sont des passages de vos relations avec des femmes dont un passage qui est assez sexuel mais il a une densité et une émotion qui devient bien plus forte que cela au regard de l'ensemble de votre livre puisqu'il est encore question de votre recherche d'un endroit où votre esprit se repose et où vous êtes finalement dans le yoga c'est à dire dans un présent absolu et d'une intensité calmante il y a effectivement une description d'un épisode sexuel assez enfin que j'ai raconté avec d'autant plus de plaisir et d'intérêt que tout de même c'était une expérience très exceptionnelle puisque c'était une expérience d'union quasi mystique dont j'ai été traite c'est survenu une fois dans ma vie avec c'est pas une des femmes principales de même voilà il y a un moment une chose qui arrive un peu accidentellement et qui par ailleurs c'est pas si c'est pas si un tel hasard s'il ne s'agissait d'une rencontre avec une femme que j'avais rencontrée dans un stage de yoga donc en faisant du yoga à vrai dire ce que ce qui est venu là sans l'avoir en aucune façon voulue est ce qu'on appelle du yoga tantrique quoi qui est qui est une un truc ou à travers la relation sexuelle on arrive à une espèce de oui d'état d'extase qui s'est traduit et qui n'est pas je veux dire qui est une chose distincte d'un orgasme quoi c'est qui s'est traduit par la la vision par cette femme et moi-même d'une simultanément d'une espèce de lumière dit comme ça ça paraît un peu mais c'est pas c'est pas en vain qu'on parlait tout à l'heure du bardot de trucs comme ça mais en fait ça ressemblait beaucoup à ce qu'on dit d'une near-death experience quoi c'est et donc voilà je l'ai vécu je pense que ce n'était pas une illusion et que c'était ce qui aussi me confortait dans l'idée que c'était pas une illusion c'est qu'on l'avait vécu à deux chacun pouvant témoigner auprès de l'autre et ça me paraissait avoir vraiment sa place dans ce livre tout à fait c'est dans l'ensemble de votre oeuvre Emmanuel Carrère est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que finalement vos expériences votre histoire ce qui a nourri votre écriture est définitivement aujourd'hui une recherche d'un contact avec la terre avec la terre oui avec quelque chose de terrien de concret de présent du corps il est question du corps de la mort de ce que devient le corps est-ce que vous avez une grande facilité finalement à convoquer le cérébral et une quête absolue depuis que vous écrivez à convoquer plutôt quelque chose de terrien d'instantané de vivant et d'instinctif oui j'étais un peu surpris par le mot terre parce que je vois ce que vous voulez dire oui c'est-à-dire quelque chose c'est aussi ça le yoga les arts martiaux les choses comme ça c'est-à-dire que tout prend corps les choses prennent corps la pensée la pensée qui a priori justement vagabonde se balade d'une façon un peu volatile toutes ces disciplines sont là pour que ça prenne corps pour que ça s'incarne pour que comme vous dites ça s'enracine dans la terre vous en aviez besoin pourquoi vous dites aviez j'en ai toujours besoin pour vous y mettre et certainement nous tous aussi vous aviez une sensation de manque de densité vous écrivez dans votre livre par exemple vous dites qu'on a tous un peu le syndrome de l'imposteur mais que chez vous il déclenche de la tristesse d'une façon générale et c'est pour ça que j'accueille d'un coeur relativement léger l'accusation de narcissisme j'ai l'impression de parler là de choses qui sont absolument partagées et dont personne n'est exempt dont personne n'est protégé ça prend des formes plus ou moins aiguë plus ou moins pathologique mais au fond cette grande tension entre notre désir d'unité d'unification d'un côté et notre émiettement notre fragmentation notre 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 division de l'autre c'est notre c'est notre histoire à tous tout comme puisque vous parliez justement de cette histoire d'imposture que j'avais essayé d'aborder à propos de cette terrible figure de Jean-Claude Romand il y a pareil cette espèce de tension entre l'image un peu valeureuse et noble et tout ça qu'on essaye de donner à autrui et la pauvre image et la pauvre réalité misérable de soi que nous connaissons tous au fond je pense que tous les livres toutes les pensées qui partent de notre misère profonde au lieu de la de la maquiller ou de l'éluder sont à la fois justes et utiles je pense qu'on perd jamais de temps à se dire et à dire à quel point on est dans le pétrin c'est voilà tous autant qu'on est je dirais y compris Macron y compris je sais pas non je dis Macron je dirais pas pour les voilà des gens qui donnent l'impression de dominer leur vie d'être de pas être voilà vous écrivez qu'il y a plus qu'il y a beaucoup plus de gens malheureux qu'on ne croit c'est pas enfin je pourrais je souscris tout à fait à ça mais la phrase est autre chose et elle est c'est malraux qui dit qu'un jour il s'est trouvé face à un vieux prêtre et qu'il était intrigué en se disant cet homme a passé sa vie à écouter des gens en confession donc il doit en savoir un bout sur l'humanité et il lui a demandé ce qu'il avait appris en 50 ans de confession et le vieux prêtre lui a répondu deux choses la première c'est que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on te croit et la deuxième c'est qu'il n'y a pas de grande personne je trouve cette phrase enfin c'est de renversante renversante en même temps c'est une évidence mais elle est dite avec je ne sais pas une telle autorité un tel poids une telle simplicité cette phrase fait vraiment écho à votre quête y compris à votre rapport qui a quelque chose d'assez mystique le rapport à la foi fait partie de cette quête et aussi pour en revenir à cette histoire d'imposture de place et justement de cette citation est-ce que de faire du yoga dans une retraite comme celle-ci est-ce que c'est une façon aussi de vous fondre à un moment donné d'oublier que vous êtes Emmanuel Carrère cet écrivain que tout le monde connaît que tout le monde aime oui c'est effectivement pas le cas dans une enfin en l'occurrence je n'avais pas l'impression que quiconque voilà connaissait mais cela dit le principe c'est qu'on ne prête aucune attention à vrai dire peut-être que c'est une situation paranoïaque que tout le monde me connaissait que j'étais l'objet non mais ce que je veux dire c'est que les gens vous le principe c'est qu'on c'est qu'on évite toute interaction avec les autres y compris vous voyez croiser les regards les trucs comme ça donc oui c'est vrai qu'il y a une espèce de truc où on est on est au milieu des autres et seul et pendant un petit moment c'est assez salutaire oui c'est bien c'est aussi ça que vous recherchez Emmanuel Carrère pas spécialement pas avant tout c'est plutôt ça c'est un c'est un un truc collatéral c'est pas on n'y va pas pour ça ça compte oui c'est pas mal dans d'autres vies que la mienne vous remettez en question justement le fait d'être un être vivant d'être confronté à la mort et de n'être finalement pas grand chose là vous citez cette phrase de Malraux dans laquelle vous dites finalement on n'est pas grand chose c'est aussi ça la teneur de votre dépression mélancolique non ? finalement non parce que je veux dire c'est le fait de se savoir pas grand chose est un peu une évidence philosophique qui n'a aucune raison de vous plonger dans un abîme psychique on l'admet c'est plutôt c'est des trucs quand même plus encore une fois un mélange de trucs personnels et sans doute chimiques qui fait à un moment voilà ça produit une espèce de réaction catastrophique qui fait que on dévise complètement Emmanuel Carrère quel souvenir vous gardez aujourd'hui de l'écriture de ce livre-là ? Le confinement non je veux dire il se trouve que ce livre était il y avait des bouts qui étaient déjà écrits et j'ai commencé à l'écrire c'était vraiment comme si c'était un travail de montage cet hiver que j'ai terminé pendant les mois de confinement et donc je fais partie des gens qui ont eu le privilège d'avoir un confinement très très voilà enfin dont j'ai pu vraiment tirer parti et c'était une chance d'arriver au bout d'un livre pour ça parce que je pense toutes les expériences qu'ont eu d'autres écrivains que je connais c'était pratiquement impossible de se mettre à quelque chose de nouveau se mettre à un truc je ne connais personne qui ait pu se mettre à un truc alors que ceux qui étaient dans un travail bien avancé comme c'était mon cas ils ont pu le terminer justement là en bénéficiant de cette espèce de concentration forcée qui voilà et pourtant vous dites que c'est difficile de terminer un livre oui c'est difficile de terminer un livre c'est difficile de trouver la bonne fin de trouver le mais c'est aussi des questions de de montage comme j'ai eu le privilège de faire des de faire des films j'en ai fait trois à ce jour dont un qui n'est pas encore sorti mais j'ai découvert en le faisant à quel point le montage de cinéma non seulement était passionnant mais je pense que ça a eu vraiment pour moi une grande influence sur ma façon de travailler comme écrivain c'était alors c'est pas l'influence du cinéma vous voyez je suis pas du tout je n'écris pas je suis pas un grand visuel c'est pas c'est pas là que ça se joue c'est c'est dans le c'est justement dans ce travail de montage dans le fait d'assembler des choses des trucs de d'intervertir des trucs il y a il y a une espèce de liberté de montage que j'ai l'impression d'avoir acquis au fil des années et qui qui fait que même quand un livre paraît linéaire en réalité il l'est pas il est fait de trucs qui viennent de vous voyez de temporalités différentes de choses comme ça et là c'est un peu de la cuisine à ce que je raconte mais c'est mais j'aime beaucoup ça le fait d'arriver à rendre fluide des trucs qui a priori c'est pareil c'est mettre ensemble encore une fois sous le même joug des trucs qui ne devraient pas y être a priori et votre écriture et votre écriture est assez matière est assez organique est assez corporelle elle est preuve de la sculpture de la sculpture vous parlez de montage moi ça me fait penser à la sculpture alors moi ça me fait penser à une autre à une autre phrase c'est celle du je sais pas si je raconte bien l'histoire mais celle du des sculpteurs qui se trouvent devant un bloc de marbre comme ça et je sais pas comment la raconter enfin en tout cas l'idée c'est qu'il y a une statue équestre à l'intérieur mais fallait le trouver c'est le bloc en réalité c'est une statue équestre mais c'est ça le talent du sculpteur de s'en être rendu compte ça se rapproche de votre façon d'écrire d'avoir tout d'un coup un bloc et vous cherchez à l'intérieur peut-être pas le cheval mais oui 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 on peut dire ça on peut dire ça c'est une métaphore qui se qui qui est juste tout comme celle du montage est-ce que on tâtonne beaucoup on tâtonne ce livre m'a aussi fait penser au journal d'un fou de Gogol alors j'en ai qu'un souvenir assez lointain bah il est à la librairie Mola sûrement dans ce dans ce livre et donc c'est un journal c'est le journal d'un fou dans une prison il est question d'une cellule encore une fois donc de à la fois de l'enfermement de la solitude en tout cas celle qui n'est pas choisie de la difficulté du rapport au monde aux autres et de cette observation du ressenti de la force est-ce que vous avez l'impression d'être finalement aussi dans une forme de cellule quand vous écrivez et d'avoir du mal à en sortir pas vraiment parce que pour moi écrire des livres c'est aussi une façon d'en sortir de c'est une façon de sortir un peu de soi quitte à se peindre soi c'est une façon d'aller vers autrui en faisant partager son expérience si singulière particulière et tout soit-elle et donc de de postuler peut-être prétentieusement qu'elle a une voilà une possibilité d'universalité tout ça donc non c'est pas c'est pas s'enfermer dans une cellule c'est au contraire plutôt c'est un dispositif visant à en sortir c'est un c'est un il y avait un livre comme ça il y a longtemps certainement en vente chez Molla encore que c'est un livre de Adolfo Bioï Casares qui s'appelait plan d'évasion et j'aimais bien ce titre je me rappelle plus Emmanuel Carrère aujourd'hui vous travaillez sur quoi aujourd'hui oui je peux le dire mais je travaille sur une espèce de livre documentaire sur mon quartier c'est-à-dire la rue du Foubourg-Saint-Denis à Paris et vraiment un rayon de 200 mètres autour de chez moi sur quoi j'aimerais pouvoir dire le plus de choses possibles et les plus intéressantes possibles donc on est vraiment dans une observation à nouveau quand même de vous et des autres j'aimerais que ce soit plus les autres ça ne veut pas dire que je vais m'absenter mais c'est quand même un truc où on essaye de regarder ce qui se passe autour de soi la presse la presse vous a affecté sur yoga non ? affecter ça serait difficile parce qu'elle a quand même été extraordinairement chaleureuse avec son côté à vous renvoyer dans ce côté nombriliste est-ce que ça c'est quelque chose qui vous affecte ? bon d'abord beaucoup le font en assez bonne part si vous voulez bien sûr il y a des gens qui me font ce reproche on me l'a souvent fait je vous ai dit comment j'y réagis ça ne m'affecte pas outre mesure encore une fois je pense qu'en plus ce reproche est en partie fondée mais voilà qu'il n'y a pas que ça donc sinon moi je serais vraiment malvenu de me plaindre de la presse je vous dis ça quand même parce que vous avez donné quelques interviews sur lesquelles on vous a un petit peu chahuté sur ce questionnement sur le yoga aussi qui est quand même quelque chose considéré comme une occupation de loisirs personnels luxueuses et donc votre roman était très attendu dans cette rentrée littéraire et en même temps un peu chahuté sur des vrais questionnements fondamentaux est-ce que ces questionnements aussi rejoignent finalement une époque dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait à l'aise ou pas du tout à l'époque enfin qui serait à l'aise tout de suite dans l'époque je veux dire il me paraît je ne sais pas si vous avez envie de voir des signes avant-coureurs de l'apocalypse vous avez matière disons donc vous le voyez comme ça oui bien sûr enfin je ne veux pas dire que c'est pour autant que c'est ce qui va se produire mais disons qu'il y a quand même l'époque est assez angoissante je n'ai pas l'impression de délirer totalement en disant ça mais c'est plus que ça c'est plus que ça parce que vous vous déplacez vous allez vous allez à la rencontre des autres de ceux qui s'ouvrent vous avez quand même écrit vous avez aussi reporter c'est une accumulation de blessures sur des années et des années c'est pas que le Covid en 2020 non mais je ne parle pas que du Covid d'une façon générale tout de suite encore une fois je ne suis pas ni éditorialiste ni ni vendeur de terreur mais qui parmi vous dirait en ce moment ça va super bien je ne sais pas mais vous est-ce que ça fait des années que vous dites que ça ne va pas super bien non parce que moi je et ce n'est pas une qualité que je j'ai un peu tendance à raconter malgré tout à me déployer sur un plan individuel si vous voulez des grandes vues sur le monde comme il va je suis capable d'en avoir mais vraiment par le petit bout de la lorniette parce que d'une autre façon pour le dire d'une autre façon j'aime le journalisme j'ai la chance de pratiquer le journalisme depuis très longtemps et de pouvoir y revenir quand je ne sais pas quoi quand je suis un peu perdu tout ça et ça m'a toujours été précieux il me semble qu'il y a deux familles de journalistes les uns qui sont du côté de l'éditorial du commentaire de l'analyse de la tribune les autres qui sont du côté du reportage moi je fais partie de la deuxième famille j'ai pas le moindre dédain pour la première mais je ne suis pas du tout capable de vous voyez de tenir un discours général sur l'état du monde je suis capable éventuellement de de rencontrer des gens d'essayer de faire de faire toucher du doigt la complexité d'une situation à travers des destins individuels des choses comme ça enfin c'est ce que j'essaye de faire c'est ce que j'aime faire c'est ce que je et je pense que c'est une chose utile de le faire mais donc si vous voulez je vous dis juste voilà que je trouve la période assez angoissante c'est pas un scoop je pense que t'as tout ça au-delà de ça justement je suis pas capable de dire grand chose vous voyez je suis capable éventuellement de raconter en l'occurrence dans ce livre-là des trajectoires de jeunes migrants afghans et c'est des trajectoires de ces deux mecs particuliers quoi c'est pas une c'est pas une réflexion générale sur les migrants l'attitude de l'union européenne tout ça c'est des trucs absolument légitimes et que j'aime lire que j'ai besoin de lire pour m'instruire pour comprendre mais je ne sais pas les faire moi est-ce que vous Emmanuel Carrère toutes ces petites histoires comme ça indépendamment de l'histoire du monde sont une accumulation de petites blessures qui vous amènent aussi à cette grande dépression très honnêtement je ne veux pas dire que j'ai été plongé dans une grande dépression à cause de l'état du monde pas seulement mais de tout ce que vous avez fait dans votre vie c'est très c'est beaucoup plus mesquinement personnelles au fond ce dans quoi on plonge en pareil cas c'est rare qu'on soit je veux dire on peut mourir pour des idées mais tomber en dépression pour des idées j'y crois moins et vous ne croyez pas qu'on peut mourir parce que ces idées nous affectent elles ne vous affectent pas pas au point d'en mourir non pas au point d'en sombrer je suis là je suis là obligé de confesser une espèce d'égoïsme à courte vue mais non les grands problèmes du monde et de l'époque et tout je veux dire m'affectent m'inquiètent je dirais ça m'angoisse pour mes enfants pour mes petits-enfants plus que pour moi moi j'ai 62 ans j'ai fait ma vie en gros ça va mais je veux dire j'ai des fils j'ai une fille j'ai un petit-fils je me dis que le monde dans lequel ils vivent et vont encore plus vivre est dur quoi est dur que le monde dans lequel j'ai grandi et vécu à leur âge était plus facile malgré tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plein de difficultés de choses comme ça mais je veux dire il n'y avait plus je ne pense pas que ça soit une illusion rétrospective de dire que les choses étaient un peu plus légères qu'on trouvait un boulot on faisait des choses enfin voilà des choses comme ça disons que généralement on trouvait un boulot que le chômage était l'exception et pas la quasi-règle enfin voilà des choses comme ça donc ça c'est des motifs d'inquiétude mais je ne vais pas non plus me flinguer parce que mes fils sont plus dans la merde que je ne l'étais à leur âge ce qui est une vérité ça c'est sûr et indépendamment de leur de leur talent personnel de choses comme ça c'est juste la période n'est pas dure quoi Manuel Carras ce sera ma dernière question est-ce que vous regrettez quelque chose il y a la phrase qui est en pareil cas qui est de dire qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets et peut-être ai-je plus de remords que de regrets merci Emmanuel Carras je vous remercie Sylvie merci merci